Musique 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 Il était un y'automne un y'automne dans le bois de la bande le bois de la bande d'avancée ça commence à être froid les mers sont plus dures il y avait un bateau qui pêchait à pêche dans le bout de Tadoussac puis à un moment donné c'était un bateau qui était pas qui était assez horré puis il persistait à pêcher ils ont rempli les cales de pétanque mais le bateau il faisait un peu d'eau puis c'était pas récent à cette date-là le 27 novembre 1998 le capitaine le matin était supposé de rentrer à 6h au quai quand j'ai arrivé au quai au débarquement le bateau était absent j'ai appelé le canal Escoumains il m'a informé que le bateau est allé mettre à l'abri aux Escoumains parce qu'il y avait une tempête nord-est ce qu'on appelle nord-est l'interne de pêcheur il m'a dit il est à l'abri, il n'est pas en danger ça fait que ce matin-là à 8h à 9h essaye de rejoindre le capitaine qui est Bastien Levesque aucune réponse ils ont décidé il faisait des mauvais 45-50 nœuds 45 nœuds à peu près 40-45 nœuds puis là ils ont décidé de descendre à Rimouski mais ils auraient pu attendre que la pause c'est resté à quai ils ont lâché les amours pour descendre à Rimouski puis à un moment donné le bateau s'est mis sur de l'eau puis là c'était pas accessible c'était pas accessible dans la cale à poissons ça fait que puis même les pétongues ça a des écales ça c'est une écale comme une flamme puis à un moment donné les pompes étaient comme obstruées, bouchées puis vers 1h30 il dit que ça va pas bien il a appelé il a demandé s'il y avait des bateaux dans le coin il a répondu non que tout le monde était vraiment hacké c'était vraiment dangereux c'était mauvais puis quelques minutes après autour de 1h40 il a appelé les escouins puis là il a dit ça va vraiment pas bien il a dit je vais aller vérifier à l'arrière ce qui se passe puis je vous rappelle puis là ensuite de tout ça dans le début ben moi j'étais chez nous on avait fini la pêche et à un moment donné le soir à noirceur on a vu des gros signaux lumineux puis là on a su qu'il y avait un bateau qui avait fait de nos frères puis il avait coulé il n'y avait plus de nouvelles de lui depuis dans l'après-midi puis là c'est Halifax la base pour le le sauvetage les avions là ils ont cherché toute la soirée puis toute la nuit puis il envoie des signaux lumineux qui éclairent sur l'eau pour les recherches pour voir si il voit quelque chose là ils ont trouvé des débris fait que lui de l'Est Coumain Rimouski sa course est de 34 000 mais il a toujours le côté amer donc toutes les vagues les vagues embarquées sur le pont et soit par le couvert ou soit par le pont son bateau s'est empli d'eau dans la cale ça fait que ça a fait beaucoup de présenteurs puis lui justement son bateau il a eu de rouler 9 nœuds il a baissé jusqu'à 4 nœuds c'est là qu'il s'est rendu compte que ça allait pas bien fait que le bateau il s'est empli d'eau puis qu'il a coulé il est vraiment là plein tranquillement là il baissait de derrière baissait de derrière le bateau s'est empli puis il a coulé c'est un métier qui est à c'est un beau métier mais un métier qu'il faut toujours être vigilant puis t'aille ta tête puis que tu négliges rien même si c'est une routine ouais tu sais des fois une routine t'es habitué à faire la même chose faut pas que tu pommes ça mollo parce que faut peut-être toujours un œil puis même un œil quand il fait mauvais en travaillant un œil sur les vagues c'est la mer qui a la grosseur puis si tu vois une grosse mer qui te déplie puis s'en vient vers le bateau puis que t'es de côté la mer t'es sûr que ta pogne ça va brasser là ça peut faire ça après le bateau quand t'es enlevé beaucoup puis tu pars vol à l'eau ça fait que ça a été au lendemain matin avec qu'ils trouvent deux quarts produqués de Rimouski un petit peu à l'est de Rimouski puis un petit peu à l'est de l'île l'île Saint-Bernabé ça fait que c'est malheureux mais c'est ça qui est arrivé un naufrage il y avait cinq personnes à bord il y avait deux personnes qui étaient à l'eau puis trois dans la cabine quelques années après ils ont trouvé le bateau puis vraiment les trois quarts étaient à l'intérieur du bateau à ce moment-là les femmes ont décidé de laisser les corps là puis ça fait que présentement là il est à l'est de l'île Biquet-au-Bic avec trois quarts dedans puis deux quarts ici à Rimouski les pêcheurs c'était Julien Boudreau Carl Poirier Sébastien Lévesque puis Frédéric Derogier puis capitaine était Bastien Lévesque ça c'est les ceintures-là au contact de l'eau ça déclenche ça va souffler tout seul ok tu mets ça pour travailler c'est que tu as ça sur le dos ça ne dérange pas trop ben mon gars va la mettre tu mets ça pour travailler ben là ça ne dérange pas trop parce qu'au lieu d'une grosse ceinture au lieu d'une grosse ceinture au lieu d'une ceinture que tu as souffler il y a toujours beaucoup donc ça tu peux mettre ça il y a toujours de ta froc de cirer oui ça ne paraît pas puis si tu tournes dans le dos ta froc ça va gonfler pareil ça déclenche c'est un déclencheur puis si ça n'a pas déclenché peut-être pas tant de tirer dessus ça va déclencher moi ça je partais pour dire si ça ne réussit pas à déclencher là ça c'est plus sécuritaire puis c'est pas nuisible on en a 4 ça c'est quelques exemples on abandonne le navire on met ça on enfile ça ça ressemble je ne sais pas c'est pas un wetsuit c'est le même même tissu même tissu en pleine tu l'enfiles t'as une capuche t'as une affaire qui sort dans la face t'as une étude ce soir sur toi un 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 petit arnais avec un 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 affaire à t'attacher ok c'est quand même pas pire c'est ça en principe tu fais combien de temps dans l'eau froide avec ça en fait c'est pas plus pas pour la chaleur c'est pour flotter ça tu te jettes puis t'es sur le dos tu restes sur le dos de neufrage qu'il y a eu sur le Pierre Le Guido il y en avait puis ils ont passé comment de temps c'est pas mal que le capitaine mais ils ont passé ça il faisait 3-4 heures puis après ça ils sont finis ils sont corrects non 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 ils ont été ramassés puis ah ouais ça sert à flotter c'est beau je m'essaye l'end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501